La sonate numéro 11 en si bémol majeur est une sonate intéressante par le fait que c'est la dernière grande sonate dans la forme grande sonate en quatre mouvements c'est aussi le point de culmination avec le passé ici Beethoven va clôturer définitivement la forme sonate en quatre mouvements il y aura certes une autre sonate la chasse qui comporte quatre mouvements aussi mais c'est dans un contexte différent ici je parle de quatre mouvements avec un mouvement lent très développé un menu escarzo et une finale en rando aussi très développé c'est une sonate presque comme un concerto on pourrait même appeler ceci un concerto sans orchestre si cela existait à l'époque c'est un concerto donc je dirais sans orchestre avec une partie de piano soliste et on pouvait distinguer clairement des parties titi et des parties soliste parfois cette sonate a été considéré comme une sonate pas très importante du point de vue mélodique ou formel mais je pense que ceci est c'est vraiment la fin de cette période qu'on a coutume d'appeler première période de Beethoven c'est la fin et c'est aussi le point culminant nous avons un premier mouvement très brillant bâti autour de ce thème très très court en fait c'est une cellule rythmique ce n'est pas sans rappeler la sonate en deux majeurs numéro 3 qui aussi part d'une cellule rythmique extrêmement brève concise et qui la développe dans des proportions gigantesques le deuxième mouvement adagio com molto espressionné est un mouvement sublime vraiment un point culminant aussi c'est un mouvement sublime non pas dans le sens du mouvement lent de l'opus 10 numéro 3 dans il n'a pas ce dramatisme là mais si on compare par exemple avec le mouvement lent de la première sonate aussi dans un ton majeur enfin majeur ce mouvement a quand même une profondeur il va beaucoup plus loin des choses tout en restant dans les tonalités majeures nous avons un développement extrêmement poussées aussi qui 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 va se qui va voyager dans dans des tonalités extrêmement éloignées comme la bémol mineur ou do bémol mineur le troisième mouvement minuetto est en fait une pastiche de menuet il a l'air très conventionnel au départ mais il se présente avec une partie en mineur qui est tout à fait intéressante du point de vue rythmique surtout ici nous avons les accords de la main droite qui qui arrivent en accentué en contre temps et qui offre un décalage rythmique tout à fait intéressante il ya là une recherche du point de vue de la métrique du temps fort du temps faible et à l'intérieur du mouvement en trois temps nous avons des décalages rythmiques créés par la main droite qui sont à mon avis très très intéressant à noter aussi le rondo est magnifique le rondo est très très charmant il est il est très très doux il n'est pas sans rappeler le rondo de l'opus 7 avec une commencement en anacrouse d'une grande d'une grande grâce c'est un rondo qui qui est surtout dans la grâce qui n'est pas sans rappeler la fin du premier concerto par exemple bref dans cette sonate nous avons un point culminant le point culminant de la ce qu'on a coutume d'appeler la première période de Beethoven le point culminant de la grande sonate classique en quatre formes qui se trouve développer ici à son apex et dorénavant Beethoven ne va plus retourner en arrière il va plus du tout utiliser cette forme là maintenant il va aller vers d'autres recherches toujours dans ce qu'il a convenu d'appeler sonates mais ces sonates vont maintenant s'orienter vers un but tout à fait différent la sonate numéro 12 en la vémol majeur la sonate avec la marche funèbre se présente aussi d'une manière assez intéressante avec une série de variations la première avec une série de variations au premier mouvement ces variations sont de l'envergure modeste il n'y a que cinq variations ils vont tous rester dans la même tonalité mais ce ne sont pas des variations ornementales ce sont des variations plutôt basées sur l'harmonie ce sont des variations en fait je dirais plus organiques que les variations que nous avons coutume de voir chez Haydn et Beethoven ils ne sont pas ornementales autour d'un thème ils sont plutôt basés sur des modifications organiques de la structure harmonique du thème c'est un ensemble assez intéressant en fait bien que modeste proportion le thème original de Landante c'est un thème un peu guindé un peu pincé je dirais qui semble assez conventionnel encore qu'il y a des mouvements harmoniques à la base qui sont loin d'être conventionnels des variations se déroulent d'une manière très créative je dirais avec dans la variation numéro 5 un ensemble de fioritures merveilleusement organisées et se termine avec un coda toujours aussi toujours aussi comment dirais-je pas guindé mais très réservé en fait enfin tout ceci me fait penser à à l'image d'un officier prussien extrêmement fier tiré à quatre épingles et peut-être qu'il y a une histoire en dessous de tout ça et peut-être que la marche funèbre sur la mort d'un héros va un peu avec ses accents militaires un peu décrire ce genre d'image mais enfin ceci évidemment n'est pas basé sur une réalité musicologique ou historique le deuxième mouvement le scherzo c'est un vrai scherzo maintenant on est tout à fait en dehors d'un contexte menuis c'est un vrai scherzo très rapide très virtuose et la marche funèbre la marche funèbre sur la mort d'un héros tel que c'est spécifié dans le titre en la bémol mineur c'est une marche funèbre qui va beaucoup inspirer Chopin apparemment il est dit que Chopin avait aussi coutume de jouer ça en public assez souvent la partie centrale de cette marche funèbre avec ses accents militaires avec ses roulements de tambour ses éclats de cuivre sont à noter également la coda de cette marche funèbre mérite une mention à part avec son chromatisme ses double bémol et contraste beaucoup avec l'aspect très carré accord en bloc du mouvement entier et de là nous passons à un allegro qui par certains auteurs a été considéré comme un allegro un peu nonchalant un peu trop nonchalant peut-être en guise de dernier moment bien je trouve que cet allegro justement fait le retour à la vie de tous les jours après le le dramatisme de la marche funèbre c'est à dire que là nous avons un peu comme comme si la vie reprenait le dessus finalement après tout cette j'ai dit un joli allegro qui se qui est charmant à tout point de vue brillant et qui montre beaucoup de créativité la sonate mi bémol majeur au plus 27 numéro 1 qui commence à endanter et c'est aussi la première fois que tous les mouvements vont s'enchaîner ça va être de même pour la sonate claire de lune il n'y aura aucun arrêt entre les mouvements et les connexions entre ces mouvements représentent aussi beaucoup d'intérêt nous savons que c'était un sujet de préoccupation majeure de bétonne depuis les depuis les sonates opus 10 et même un peu auparavant de concevoir la forme sonate comme étant un ensemble indivisible et c'était un petit peu contraire à la mode de l'époque où on avait coutume de jouer des mouvements de sonates séparément ici bétonne va aller encore plus loin il va connecter tous les mouvements sans interruption poétiquement et ces connexions vont créer des relations harmoniques ou mélodiques tout à fait intéressantes par exemple la connexion entre le mouvement rapide allegro molto vivace qui va qui va se terminer sur la note ut do et où c'est marqué attaca subito la da dio et la da dio va recommencer sur cette même note mais cette fois avec une harmonisation en le bémol majeur donc il y a là une connexion très 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 claire et d'autant plus que cette adage qu'on expressionne et qui est qui est assez courte finalement mais extrêmement chargé chargé d'émotion extrêmement puissante d'expression va se connecter avec le dernier mouvement allegro vivace toujours un rondeau mais un rondeau en fonctionnement pratiquement c'est d'ailleurs à peu près le le seul mouvement de la sonate qui pourrait s'inscrire dans une forme sonate donc nous avons une oeuvre en un souffle une grande oeuvre qui a été conçu comme un tout ininterrompu l'apparition de la da dio à l'intérieur du mouvement rapide du dernier mouvement rapide va créer un sommet émotionnel très intéressant aussi à suivre et ensuite le presto qui va terminer ce presto qui est en fait une reprise très écourtée du thème du dernier mouvement ce thème est écourté d'une manière je dirais presque impitoyable il a été écouté à peine deux ou trois notes et néanmoins il va suggérer une envolée extraordinaire du thème de l'allegro vivace qui va ici se transformer en presto fulgurant et finalement la fameuse claire de lune la dernière sonate de cette série que je propose ici elle est tellement connue et populaire que on a du mal parfois à s'imaginer ce qu'on pourrait en dire davantage là-dessus il y a un point qui est peut-être pas assez souligné par différents commentateurs c'est le thème l'aspect de ce thème de ce thème minimaliste de la main droite c'est ce thème pointé des fameuses thèmes pointés en fait ce thème est un thème de marche funèbre c'est un thème macabre par excellence la formule pointée est une formule qui a toujours une connotation macabre dans toute la musique occidentale de quatre siècles mais ici cette formule de marche funèbre est harmonisée non pas avec des accords massifs en blocs comme cela se fait dans une marche funèbre mais par des triolets fluides des triolets doucement fluides ça l'adoucit énormément alors il y a un mélange extraordinaire de cet aspect macabre d'une part souligné par le thème c'est assez obsessif et le déroulement d'altissimo de ces triolets qui va d'ailleurs continuer tout au long du mouvement il y a là quelque chose ambigu je dirais entre un certain romantisme expressif et un certain aspect lugubre et macabre de ce thème pointé finalement ces triolets ont comme s'ils avaient le désir de s'envoler vers des hauteurs de s'étendre et de s'épendre mais il y a toujours quelque chose à la main gauche quelque chose dans les basses qui va le tirer vers les profondeurs graves et macabre c'est comme un boulet enchaîné au pied de cette main droite qui va jamais pouvoir se développer comme il le voudrait d'ailleurs la dernière apparition du thème à la main gauche en dessous des triolets va encore accentuer cet aspect et il va le tirer de plus en plus vers les profondeurs souterraines et finalement il va arrêter ce mouvement de triolets ceci évidemment va s'enchaîner sans interruption encore une fois qui va en majeur de deux dièses mineures on arrive à moi le majeur à l'allégretto l'allégretto très gracieuse avec des syncopes d'un cher minuit un petit trio aussi très je dirais très douce malgré ses accents déplacés qui va aussi s'enchaîner évidemment au presto agitato c'est dans le dernier mouvement donc toute l'énergie va se déployer